Bonjour à tous, alors on est jeudi 28 mai et aujourd'hui les arrivages Lidl. Alors je ne sais pas si vous sentez mon grand sourire, mais c'est vrai que quand il y a des arrivages cuisine, c'est des vidéos que j'aime plus que d'autres. Et du coup c'est parti, donc je suis à Lidl de Valanton. On va commencer par les accessoires de cuisine à 3,99€. Alors on en a trois et sur les trois il y en a deux que je connais très bien. Vous avez le coupe-ananas, celui-là. Alors vraiment je vous le recommande puisque j'en ai un à la maison. Et en fait il vous permet, je vous montre, de découper l'ananas. Donc vous avez juste à faire une petite fente sur l'ananas comme ça. Vous découpez, il va mettre le tronion à l'intérieur. Et il va vous découper votre ananas en spirale. Vous avez juste à faire vos tranches. Franchement c'est un gain de temps. Et depuis que moi je l'ai, ça fait quelques années, je me fais très très facilement des ananas frais. Ça alors par contre, ça je ne connais pas. C'est la première fois que je vois. Et je pense que je vais en tester un. C'est un coupe-mangue. Et je pense que ça permet, voyez, vraiment de délimiter le noyau. Parce que c'est vrai que la mangue, moi personnellement, je ne sais pas trop la découper. Et je sais que je perds beaucoup du fruit. Ensuite, ça, c'est aussi un petit appareil que je connais très bien. J'en ai un à la maison. Et en fait, c'est un coupe-pastèque. Il n'y a pas de photo. Si, voilà. Et en fait, ça va vous permettre de découper des morceaux de pastèque. Voilà, donc en fin de compte, c'est ce petit morceau-là qui va couper, qui va racler le fond de la pastèque. Et puis après, on va se servir de la petite pince pour rattraper les morceaux de pastèque. 3,99 euros l'ustensile. Alors, un autre appareil vraiment pratique, c'est l'extracteur de jus. Il est à 49,99 euros. Allez, une petite pause, si vous voulez, sur les caractéristiques. Alors, moi, je suis très contente parce qu'en fait, j'avais l'intention d'en acheter un. Et en voyant une de mes vidéos, une de mes amies a décidé de m'en offrir un. Alors, pas cette marque-là, donc une autre marque. Et depuis quelques jours, je me fais quotidiennement des jus de pommes et des jus avec mon ananas, du citron, du gingembre, etc. Donc, en fait, le principe, c'est de peler et de découper les morceaux, de les introduire par là. Et là, vous allez avoir le jus qui sort et de l'autre côté, tout ce qui est fibre, etc. Donc, voilà, la fonction sens inverse, elle sert à, comment dire, à enlever les morceaux qui sont un petit peu coincés, à changer le sens pour mieux repartir, pardon. Alors, il y a même une petite brosse pour nettoyer le filtre, moi, que je n'ai pas eu, moi. Et donc, vous voyez, vous démontez tout et puis après, il y a juste à tout bien nettoyer. Et il y a même un embout supplémentaire pour préparer des sorbets rafraîchissants. 49,99 euros. Ensuite, on a une râpe à légumes électriques à 19,99 euros. Alors, il y a eu deux râpes dans ce mois un peu spécial cuisine. Il y a eu la manuelle et celle-ci, l'électrique. Donc, il y a cinq râpes. Alors, j'en profite, juste. J'ai parfois des commentaires de personnes qui se plaignent un petit peu que je parle trop. Mais juste, je rappelle, je ne suis pas une chaîne télé-shopping. Je suis là aussi pour vous donner des explications. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de ma présence. Je mettrai de la musique, tout simplement. Mais voilà, donc, je suis là pour partager un petit peu quand je connais le produit ou quand je ne connais pas. J'essaie d'en savoir le plus pour partager. Bref, râpe à légumes électriques. Donc, il y a cinq râpes, cinq cônes différents. Donc, je pense qu'il y en a, voilà, c'est pour râper, émincer et couper sans effort. 19,99 euros. Presse à grume, 18,99 euros. Donc, comme son nom le dit, pour faire plutôt jus d'orange, pamplemousse et citron. Donc, il y a deux embouts, il me semble. Donc, il y a deux cônes, deux tailles de cônes pour faire, je ne sais pas, par exemple, les petites oranges et les pamplemousses. Marche à arrêt automatique par pression sur le cône de pressage. Et il me semble que ça, c'est rabattable. J'avais vu ça et ça fait 240 millilitres. Ensuite, on a des distributeurs de boissons, 7,99 euros, donc pratiques après avoir fait ces petits jus d'orange, ces petits jus de fruits, etc. Alors, il y en a deux, il y en a un qui fait, celui-là fait 5,4 litres, celui-là 5,8 litres. Alors, c'est pareil et c'est le même prix. Et ils sont compatibles au lave-vaisselle. Et on en a un autre comme ça, qui est un peu plus petit, en forme de cactus. Après, je pense que le choix va aller plus dans l'esthétique. 7,99 euros. Caba, 6,99 euros. Alors, il ne faut pas que je me laisse tenter, je les trouve vraiment très jolis. Et il me semble qu'ils sont... Alors, ce n'est pas indiqué, mais je crois qu'ils sont isothermes, il me semble. Donc, poids 440 grammes. Donc, c'est bien ce que je me disais, ils sont isothermes. Donc, ça, soit pour aller à un pique-nique léger ou même pour faire ses courses. Donc, je vois quatre couleurs, le jaune, le fleuri avec les feuilles, le gris et le rouge. Coussin d'extérieur, 4,99 euros. Donc, il y a plusieurs coloris, plusieurs motifs. Donc, usage intérieur et extérieur, bien sûr. Alors, logiquement, les coussins d'extérieur sont plus résistants. Et en fait, la housse, elle est imperméable. Donc, ça permet comme ça, si vous l'oubliez, vous le laissez jour et nuit. S'il pleut ou il y a un petit peu de gouttes, au moins, c'est... Il y en a un qui est joli, excusez-moi. Il y en a un qui est un bleu aussi. Il y a plusieurs couleurs, c'est vraiment sympa. Il y a du rose, du bleu. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas client peut-être Lidl, quand vous avez des arrivages comme ça, pensez à en prendre le nombre qu'il vous faut. Vous ne vous dites pas, je vais en prendre deux aujourd'hui, deux demain, puisque vous n'êtes pas sûr de retrouver le lendemain. Alors, parfois, il y a des produits qui vont rester plusieurs semaines dans les bacs. Mais des fois, il y a des produits qui partent très vite. Corbeilles à fruits, 4,99€. Alors, il y a deux modèles. Il y a celle-ci, métal. Alors, il y en a une d'ouverte, là. Il y a vert et blanc. Et il y en a une comme ça, en forme ovale. Donc, 4,99€. Accessoires pour cocktails en acier inoxydable. Alors, j'ai vu qu'il y avait des pailles, c'est sûr. Alors, elles sont là. Donc, il y en a 8. Et c'est bien, puisqu'il y a le petit goupillon pour les nettoyer. Ensuite, il y a des glaçons en acier inoxydable. Et j'ai vu autre chose aussi. Cuyère, voilà. Celle-ci, ce n'est pas les mêmes. C'est des cuillères paille. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça plus sympa peut-être que les pailles que celle-ci. Mais du coup, attention, parce que les cuillères, on ne pourra pas les mettre, par exemple, dans des canettes. Donc, 3,99€. Ensuite, on a les verres à paille. Le 7 de 4. 4,99€. Donc, chaque verre fait 450ml. Donc, pour aller avec la jarre. Donc, il y a plusieurs. Vous voyez, il y a ananas, cactus. Il y en a des comme ça. Un petit livre. Marmiton. 4,99€. Donc, le célèbre site internet, un marmiton. Ensuite, on a des cachepots. 2,99€. Alors, on va se dire, mais pourquoi cachepots dans le thème cuisine ? Je pense tout simplement que c'est des cachepots qui peuvent être sympas pour mettre des plantes aromatiques, etc. Ça peut aussi servir, et ça a servi au début. Je me souviens, les premiers qui étaient comme ça, c'était les peaux Ikea. Et en fait, certains influenceurs les ont transformées en peaux à pinceau à maquillage. Et en plus, ça fait vraiment très bien. Donc, c'est l'unité 2,99€. On a ceux-là, et puis on a les petites jardinières. Vous voyez, par exemple, ce genre de peau, on peut l'utiliser pour un exemple comme poubelle. Voilà. On épluche une carotte, des pommes de terre. Au lieu d'en avoir partout sur le plan de travail, on peut utiliser ça comme petite poubelle. Il y a aussi les ronds. Nappes. 4,99€. Ronde ou rectangulaire. Donc, la rectangulaire fait 1,60m sur 1,30m. Et la ronde fait 1,60m de diamètre. Alors, hop. C'est vrai que j'avais perdu cette habitude de manipuler. Je remanipule depuis hier, je crois, mais prudemment. Alors, elle est en 100% polyester. En fait, c'est pour vous montrer un peu, pour vous expliquer la matière. Vous voyez. En tout cas, elles sont jolies. Donc, il y a bleu, il y a celle-ci rouge. Donc, à chaque fois, elles existent en ronde et en rectangulaire. Il y a celle-ci. Feuillage noir et un petit peu vert. Je vais regarder s'il y a un autre. Et il y en a une toute couleur comme ça. Donc, 4,99€. Ensuite, on a des planches à découper à 3,89€. Donc, on a les petites par deux. Et on a la grande à 3,89€. Il y a noir et ce vert d'eau. J'appelle ça le vert d'eau. Alors, moi, si vous me suivez, à chaque fois, je vous dis au niveau des planches à découper, c'est vrai que celles en bois, elles sont vraiment très, très jolies. J'en ai une en bois, mais je m'en sers plus comme plat de service, enfin, pour présenter, pardon, plutôt que pour découper. Pour découper, je préfère vraiment tout ce qui est plastique, etc. Même le vert, je suis moins... Voilà, je préfère le plastique chez moi. C'est des planches à découper comme ça, ce style-là. Je trouve que c'est plus facile à nettoyer, plus hygiénique. Alors, il n'y aura pas de débat parce que chacun va être persuadé à sa façon. Bon, moi, pour l'instant, je reste sur ce genre de planches à découper. Moule à glaçons en silicone, 2,49€. On en a des cylindriques. On en a des cubes. On a les cubes. Et on a celle-ci. C'est rigolo, celle-ci. Donc, 2,49€. On en a encore des plus petites. On a des mini, mini glaçons, là. Ensuite, on a les cloches à gâteau, 7,99€. Je ne dirai jamais assez le côté pratique de ce genre de boîte à gâteau. Soit on fait un gâteau et puis du coup, parce que le laisser à l'air libre, ce n'est pas top. Mettre des fois de l'aluminium ou du film alimentaire, ce n'est pas top non plus. Parce que des fois, ça va toucher. Surtout, c'est de la crème, etc. Mettre une assiette par-dessus, pareil, pas top. Et en plus, avec ça, on peut emporter. On va chez quelqu'un. On a fait un gâteau. On est sûr que le gâteau arrivera entier. Vous avez la ronde et la carrée. Vous voyez, celle-ci, on peut mettre plein de petites pâtisseries. Donc, 7,99€. On a aussi un lot de boîtes repas fraîcheur. Fabrique à glaçons. Je parlais de fraîcheur et en fait, elle était en début. Et j'ai oublié de vous la montrer. Donc, Fabrique à glaçons, 115€. Des glaçons prêtes en quelques minutes, sans refroidissement préalable. 9 glaçons en 8 minutes. Et pour faire des petits glaçons aussi, 115€. Allez, ensuite, le deuxième thème, c'était du bricolage. Niveau à bulle, 8,99€. Donc, il y a 3 pièces. Donc, c'est un set de 3 pièces, pardon. Poste à soudé électrique, 49,99€. A tout de suite, je suis moins bavarde. Grignotteuse, 44,99€. Le nom de ce... 7 de brosse métallique, 4,99€. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un plateau magnétique. Donc là, c'est 2,99€ l'unité. Ou bien, on a aussi un aimant miroir télescopique. Et un démagnétiseur, magnétiseur. Donc, 2,99€. On a un étau universel, 9,99€ l'unité. Bombe de peinture de couleurs, 2,49€. On a du gris, du noir, enfin, du gris argenté, pardon. Gris argent, blanc, vert, rouge. Donc, c'était 2,49€ la bombe de peinture. Et la pince, les pinces à étau. Le lot de 3, 6,99€. Aimant pour soudure, 5,99€. On a aussi des électrodes de soudure. Le lot à 4,99€. Ensuite, on a du fil fourré à 5,99€. Il y a celui-là, le 0,8€ de diamètre, 0,6€. Et on a le 0,9€. Peinture anti-rouille, 5,99€. Donc, pour métal, il y a 1 litre. Je vois qu'il y a du noir, du blanc, du gris argent. C'est les 3 couleurs que je vois. Donc, 1 litre pour 12 mètres carrés. Voilà pour ce petit tour qui m'a bien plu. Comme d'habitude, de toute façon, que ce soit n'importe quel thème, j'adore vous faire découvrir des choses. Je retiens l'extracteur de jus pour faire des jus frais. Moi, avec ces derniers jours, des jus de pommes. Par exemple, avec 3, 4 pommes, je vais faire 2 verres de jus. Je fais pas mal de jus d'ananas. C'est ce que je vous disais. Je n'ai pas encore testé tous les fruits. Alors, attention, parce qu'il me semble, apparemment, il y a certains fruits qui passeraient mal. Alors, encore une fois, moi, ce n'est pas celle-là que j'ai. C'est d'une autre marque. Et pourtant, ça passe mal. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas une histoire de marque. Je pense que comme le filtre, vous voyez, c'est des petites grilles. Il me semble, sans vous dire de bêtises, qu'il y a certains fruits avec trop de filaments qui ne passeraient pas. Donc, ça, c'est une question en suspens. C'est la question du moment. Je n'ai pas encore testé tous les fruits, en tout cas. Il y a pas mal de petites choses intéressantes. Voilà, le panier me plaît bien. Voilà, écoutez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt.